Bonjour les amis, c'est Mithra Pnoma de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce particulièrement intéressante car elle va vous permettre en fait de ressusciter vos chevaux, ça c'était déjà dans Breath of the Wild, et de les améliorer, c'est-à-dire vous pouvez prendre n'importe quel cheval sauvage et le monter niveau 5. Alors, donc moi le mien, c'est le cheval, c'était dans une quête, c'était le cheval royal, le cheval de Zelda dans Tears of the Kingdom, je l'ai déjà monté les 4 rangs au niveau 4, donc il me reste un rang à passer, vous voyez, bon bah il est très beau, et je vais vous montrer sur la carte où se trouve donc la fontaine de Marlon, ou Marlon, comme vous voulez, elle se trouve ici. Allez, go, on va aller jusque là-bas, allez, c'est parti. Donc vous voyez là, il monte déjà 4, sachant qu'avant il était à 3, donc je l'ai augmenté d'un niveau. On va aller lui parler, alors pour éveiller Marlon, il demande une carotte, il n'y a pas de rubis, il n'y a pas de quête particulière, alors ce que vous pouvez faire ici, donc rendre la vie à un cheval, comme je vous avais dit, ou améliorer un cheval, et là c'est ce qui nous intéresse. Alors ce sera compliqué, j'aime autant vous prévenir, ce sera compliqué, pourquoi ? Parce qu'il y a plein, plein de recettes à faire, ça fonctionne comme les vêtements, c'est-à-dire, vous savez, pour les vêtements, quand vous les améliorez auprès d'une fée, il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4. Si vous prenez, je dis n'importe quoi, un cheval dans la nature qui est à tout, par exemple la vigueur, la vitesse, l'endurance, la puissance, niveau 1, vous allez devoir l'améliorer sur 5 niveaux au relais, là, et ce sera avec des recettes. Et c'est pas évident. Alors, Epona, qui est notre jument, ne s'améliore pas. Valrog, alors c'est moi qui l'ai appelé comme ça, mais c'est le cheval de Ganondorf, ne s'améliore pas. C'est moi qui l'ai appelé comme ça. C'est le cheval géant de Zelda, il ne s'améliore pas. Donc, ceux-là, je les ai eus dans Breath of the Wild, via Desquettes, les deux-là, et Epona, via les amis. J'ai récupéré Zelle. J'ai beaucoup, beaucoup d'inspiration pour le nom des chevaux. Donc, alors, Zelle, pour augmenter sa vigueur, il faut... Je ne vais pas pouvoir vous montrer, je vais le dire de suite, je ne vais pas pouvoir prendre un cheval à 1 et vous montrer toutes les recettes, parce que ça me prendrait une vie, mais je vais essayer de vous aider au maximum. Donc, il faut un curry végétarien, pomme au four, gâteau à la carotte. Donc, voilà ce qu'il faut. Allez, go ! Donc, on passe. Donc, Zelle passe niveau 5 en vigueur. Donc, on continue. On lui monte la vitesse. Donc, omelette aux herbes, velouté de légumes, tarte aux pommes. Et ça vous prend une place folle dans votre réserve de plats. Vous... Enfin, je ne vous cache pas que ça demande du temps. Et que ça vous prend souvent la tête, parce qu'on vous dit que vous avez trop de plats et qu'il faut vous en débarrasser. Donc, ce n'est pas évident. Allez, on y va. On améliore. Et c'est à partir de la puissance. Donc, j'ai fait exprès de garder des plats libres pour pouvoir vous montrer. Donc, il manque des plats. Donc, juste à l'arrière, je pourrais sortir un artefact, mais ça fait un plat. C'est une galère sans nom. Donc, on va aller cuisiner à l'arrière. Comme ça, je pourrais un petit peu vous montrer différents plats. On va reprendre Zelle. Donc, vous voyez, là, elle est passée de 4 à 5. Donc, il n'y a pas la peine de vous expliquer à quel point c'est important. Surtout dans The Kingdom, même moi qui pourtant n'utilise jamais les chevaux, là, je les utilise. Bon, au niveau... Je n'ai pas toujours ça. Allez, on va aller cuisiner, là. Alors, il manquait les pommes au four. Hop. On passe à ça. Alors, voilà ce que je vais faire. Choisir une recette. Pommes au four. Donc, voilà. Là, j'ai ma recette. Alors, essayez de noter. Je vais essayer de vous aider au maximum en vous montrant mes recettes. Donc, pommes au four, c'est une pomme, une mode de beurre. Vous aurez besoin, dans cette quête-là, pommes au miel enduro. Donc, c'est une pomme, un rayon de miel enduro. Vous aurez besoin de tarte aux pommes. Pommes, canne à sucre, beurre et... C'est du riz ou c'est du blé ? Il me semble que c'est du riz. Alors, je vais regarder sur mes petites notes, parce que je me suis tout mis correctement. Alors, tarte aux pommes, c'est du blé. Voilà. Donc, pommes, canne à sucre, beurre, blé. Je regarde s'il y a d'autres. Non. Donc, voilà. Alors, on reprend. Donc, je vous remonte. Je vais choisir une recette. On retourne. On va donc sur pommes au four. Hop. Pour cuisiner. Et j'en ai besoin de trois. Donc, je retourne. Hop. Je vais choisir une recette. Pommes au four. B. Pour cuisiner. Hop. Et ça prend trois places dans l'inventaire. C'est vraiment très, très pénible. Pas de pommes au four. Pour cuisiner. On va le passer. Ensuite, il me semble que c'était le velouté de légumes. Alors. On va voir. Trois et recettes. Par exemple, voilà. Que c'était le velouté de légumes. Alors. Pour le velouté de légumes. Vous prenez une carotte tempo. Ou une carotte vigueur. Bon. Je vous conseille tempo. Ils sont plus facilement trouvables. Un cristal de sel. Et du lait. Hop. Et cuisiner. Je vais les cuisiner à la chaîne. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, je vais vous montrer un peu les recettes. On enchaîne. Choisir recettes. Velouté de légumes. Cuisine. Donc là, je vais vous montrer ce dont je me souviens. Alors. Donc, il y a le risotto aux légumes. Alors ça, il vous faudra du riz. Mote de beurre. Cristal de sel. Une carotte. Boulettes aux herbes. Ça, vous aurez besoin de blé. C'est du blé ou du riz. C'est terrible. J'arrive jamais à savoir si c'est du blé ou du riz. Alors. Boulettes aux herbes. Où est-ce que c'est sur... Alors. C'est du riz. Du délégum. Des délirules. Alors. Il faut bien que je me souvienne que ça, c'est le riz. Et ça, c'est le blé. Ok. Gruets aux légumes. Vous en aurez besoin aussi. Carottes. Lait. Et riz. Gâteau à la carotte. Pareil. Donc, voilà. Carottes, canne à sucre, beurre. Et là, pour le coup, c'est du blé. Et une carotte vigueur. Donc, on va reprendre le cheval. On va retourner à la fontaine. Et là, je vais passer niveau 5 pour tout. Donc, voilà. On arrive à la fontaine. On va lui parler. Et... Alors, améliorer un cheval. On va sur Zelle. Et on lui augmente sa puissance. Vous voyez que là, je suis à 3. Tous les plats. Et ça va me passer Zelle en full puissance, full endurance, full vitesse, full vigueur. Donc, vous voyez, je vais vous montrer. Mais là, il va me dire non, il est très bien comme ça. Donc, imaginez-vous qu'en fait, je l'ai passé 5 partout. Ce qui fait que mon cheval, là, est meilleur que Epona. Donc, c'est vraiment... Quand on voit, par exemple, le cheval de Ganondorf. C'est pas ouf, hein. Quand on voit Oeuf, on s'appelle pas Oeuf. Et voilà, quoi. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel cheval qui est dans la nature. Et le rendre plus fort à tous les niveaux que Epona. Donc, c'est très, très, très intéressant. Alors, je ne vais pas vous laisser tomber, là. Parce que je sais ce que vous êtes en train de vous dire. C'est génial. Mais comment on va faire pour faire toutes les recettes ? Alors, déjà, ce que je peux faire, c'est lire vos commentaires. Si en commentaire, vous me demandez de faire une vidéo spéciale. J'ai déjà fait une vidéo sur les recettes. Mais je n'ai pas détaillé autant. Si vous me demandez spécifiquement de vous faire une vidéo spéciale recettes. Je prendrai de mon temps libre encore. Et je ferai les recettes au maximum. Mais je vais déjà vous montrer quelque chose. Donc, c'est où trouver, par exemple, la canne à sucre. Le blé, le riz. Je vais essayer de vous montrer au maximum ça. Ça se trouve très souvent dans les villages. Par exemple, là, on va aller au port de guillet. Sauter les portées. J'aurais aimé vous faire une vidéo complète en vous mettant toutes les recettes. Mais ça m'aurait pris une éternité. Je préfère, à la limite, si vraiment c'est très très difficile pour vous, vous refaire une vidéo complète avec toutes les recettes pour passer du niveau 1 au niveau 5. Donc, là, je la fais concise en vous montrant le maximum. Si vraiment vous avez besoin, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on y reviendra. Il n'y a pas de problème. Par contre, j'en profite pour vous dire que moi, je fais ça par pur plaisir. Alors, j'ai énormément de commentaires sympas. Mais ceux qui mettent des commentaires très désagréables, moi, je vous annonce, je ne cherche pas à comprendre. Je supprime et je bloque. Parce que moi, je fais ça sur mon temps libre. Ce n'est pas du tout mon travail. Je le fais par plaisir. Donc, pour ceux qui sont gentils, je vous remercie encore mille fois. Mais pour les autres, merci de me respecter un minimum. Allez, on continue. Donc, voilà. Par exemple, vous venez ici. Vous allez trouver, ne serait-ce que les pommes. Si vous avez besoin des pommes, elles sont ici. Si vous avez besoin du riz, il est ici. Si vous avez besoin du lait, il est ici. Donc là, déjà, vous êtes bien pour beaucoup des recettes. On va continuer. Alors, il y a un endroit qui est très, très important. C'est vous rendre. Je vais vous montrer sur la carte. Au village Goron. Donc, au village Goron, vous allez vous rendre ici au commerce. Je ne vais pas y aller parce que, bon, je n'ai pas envie de mettre toute, de passer encore dix minutes là-dessus, surtout si je dois vous refaire une recette. Donc, vous allez prendre les épices Goron et je crois qu'il y a également du beurre à vérifier. Ensuite, ici, donc à la cité Guérudo, pareil, vous allez trouver du blé parce que je crois qu'au précédent, c'était du riz. Donc là, vous allez trouver du blé. Donc, c'est très important. Et d'autres... En fait, je vous conseille vivement de faire tous les villages. Si vous manquent des ingrédients, tous les villages. Vous allez trouver des carottes, vous allez trouver du beurre, vous allez trouver des épices, vous allez trouver du lait. Vous allez trouver toutes les choses qui vont peut-être vous manquer, qu'on n'a pas pu ramasser forcément sur la route. Donc, voilà. Encore une fois, et je le répète, si vous êtes totalement bloqué, que vous n'arrivez pas à progresser sur une recette, parce que même moi, je suis limite en PLS d'avoir dû en faire autant, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et dès que j'ai un peu de temps libre, je vous fais une recette, une vidéo complète. Je suis traumatisée par les recettes. Je vous fais une vidéo complète pour passer de 1 à 5 avec les recettes. Je le ferai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter. Alors, uniquement les commentaires sympas, les commentaires désagréables, de toute façon, ce sera supprimé. Uniquement des commentaires sympas. Donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fait énormément plaisir de vous lire. Ça nous fait énormément plaisir. Ça nous motive à continuer. Ça nous motive à prendre sur notre temps libre pour continuer à vous aider. Donc, moi, je vous remercie et je vous dis à très très bientôt pour une soluce. Bye bye les amis.